On est le 15 dans le mois des Louls, on a une parasha qui est très très beau, Kitavo, et première mitzvah dans la parasha de cette semaine, c'est les Bikurim, je crois qu'en français on dit les prémices, vous connaissez un petit peu les détails sinon on a le temps Shabbat de faire les devoirs, mais chacun qu'il avait un champ, qu'il avait des arbres, il y a déjà un débat est-ce qu'il faut avoir un minimum trois arbres, et des arbres qui font partie de les sept fruits d'Israël, et le premier fruit, il fallait attacher un petit fil, après les Tunisiens, Marocains, Algériens, ils ont rajouté fil rouge, c'est pas marqué rouge, c'est marqué un fil, mais bon, tu le mets en fil, il grandit, et tu fais toute une fête, tu la mènes avec une corbeille des fruits, une cérémonie magnifique, il y a une Mishnah, Bikurim, qui raconte qu'à Jérusalem, dès qu'ils savaient qu'il y a des gens qui arrivent avec ces prémices, les gens de magasins, ils offraient des cadeaux, tout le monde chantait, très très belle cérémonie, qu'est-ce qu'on peut prendre pour notre vie ? C'est pas pour rien que cette mitzvah là, elle est juste à la fin de l'année, parce que nous aussi on va s'investir au début de l'année, et on va donner les prémices, on va investir le mois de Tichré, on va mettre beaucoup de temps à la synagogue, dans les prières, dans les mitzvot, dans tous les signes, on va donner beaucoup beaucoup de temps à Dieu justement, pour montrer, Rabotai, c'est ça le Bikurim, que tout ce que je reçois, j'oublie jamais, comme ça il dit le Al-Shikha Kadosh, qui c'est qui me l'a donné ? Il y avait une fois un docteur, il a fini tous ses diplômes, je crois qu'il est devenu même professeur, mais il n'y avait pas beaucoup de clients, il était voir un grand grand rabbin, il a dit un conseil pour moi, pour la Parnassa, le rabbin il a dit la vérité c'est très délicat, je ne peux pas prier pour que les gens ils soient malades, mais je peux te donner un bon conseil qui marche apparemment pour la Parnassa, si quelqu'un il t'appelle pour un rendez-vous, tu le donnes un rendez-vous trois mois après, et très vite les gens ils vont parler que tu es très hausse d'occuper, et tu vas voir comme quoi tu vas te faire un nom d'un grand docteur, bon, le docteur il a fait ça, apparemment ça a marché très bien jusqu'à le jour où le grand rabbin était malade, il appelle le docteur pour prendre rendez-vous, il le donne six mois encore, attends, le grand rabbin il dit quoi ? Qui c'est qui t'a donné le conseil, la Parnassa ? Tu me dis dans six mois, Rabotai c'est pareil, qui c'est qui nous donne toute la Parnassa, tout dans l'année ? C'est Dieu, tellement on est occupé maintenant fin d'année, qu'on n'a plus le temps pour lui, qui nous a donné toute la bénédiction, alors voilà pourquoi cette mitzvah, ces prémices, arrivent à la fin de l'année pour nous rappeler Rabotai, chaque fois, le remercier, le donner, chaque premier fruit, chaque premier résultat, chaque point de bon matin, prière, chaque chose comme ça, c'est d'oublier jamais qui c'est qui nous a donné toute cette bénédiction pendant l'année qui est passée, et c'est pour ça Dieu, dans l'année qu'il arrive, même pas dans l'année qu'il arrive, dans les deux sommets qui nous restent déjà, je m'investis plus et plus pour jamais oublier qui c'est qui nous donne toujours cette bénédiction. Chauffeur du jour, un très bon Shabbat, et que des nouvelles ! Amen ! ... ... ... ...